La Sierra Nevada, la journée du 10 mai 1869. Le train montait rapidement, il s'agissait de franchir la Sierra Nevada, la première des chaînes de montagne qui parcourt l'Amérique. Le spectacle est grandiose, des pics neigeux dressent leurs cimes blanches les unes au-dessus des autres, la machine souffle péniblement en grimpant les pentes escarpées, ce ne sont que tranchées, éremblées, tunnels, ponts, viaducs, quelques-uns de ceux-ci sont en treillis, fil de fer, d'autres simplement en bois. Ces ouvrages, parfois très hardis, sont souvent peu rassurants à l'œil. Et en effet, ils ne sont pas toujours très solidement établis. La voix décrit des courbes effrayantes et longe les torrents de si près qu'il semble à chaque instant que les wagons vont s'y précipiter. En dépit de l'intérêt que lui présentait le paysage, Michel n'en donnait pas moins tous ses soins à ses affaires commerciales. Les jouets n'eurent pas autant de succès que la veille. Il y avait moins d'enfants dans le train. En revanche, les livres se vendirent mieux. Par bonheur, aussitôt arrivait à Rénaud, où il devait s'arrêter le plus facilement renouveler sa provision. Nous n'avons pas l'intention de rendre compte jour par jour des opérations de Michel, qu'il nous suffise de savoir qu'elles furent assez lucratives pour lui permettre de poursuivre son projet. En arrivant à Rénaud, Michel avait remarqué sur le quai des blocs grisâtes aux reflets métalliques empilés les uns sur les autres en formant comme deux murailles. Il ouvrit de grands yeux quand on lui dit que c'était des lingots d'argent, valant plusieurs millions de dollars. Le dollar vaut 5 francs. Et extrait des mines de la Sierra Nevada qui s'étendent sur une grande partie du pays. Il restait là, exposé à toutes les intempéries comme des briques ou des moellons ou toute autre marchandise commune en attendant qu'on les chargeât sur les trains du chemin de fer. La Sierra Nevada franchit. Maintenant, de vastes plaines monotones se déroulent aux yeux des voyageurs. On traverse ce qu'on appelle le grand désert américain. Les villes sont rares, elles étaient bien davantage encore il y a 20 ans, ou plutôt il n'y en avait pas une seule. Et ces régions n'étaient parcourues que par les peaux rouges. Le grand désert est traversé à son tour, et l'aspect de la contrée est devenu un peu plus agréable. Le train vient de s'arrêter à une station, et une grande animation s'est produite tout à coup parmi les voyageurs. Il se montre l'un à l'autre un endroit où Michel ne voit rien de particulier. Qu'est-ce donc que l'on regarde, se hasarda-t-il à demander à un monsieur qui lui avait témoigné quelques bienveillances ? C'est le point où l'on a fait, en 1869, le raccord entre les deux tronçons du chemin de fer du Pacifique. Cette voie était la première qui traversait le continent, et elle avait une importance capitale, car jusque-là on ne pouvait aller de New York à San Francisco qu'en traversant à l'aide de chariots, comme nous l'avions déjà vu, et au prix de grandes fatigues et des plus grands dangers. Chacun désirait donc la construction de ce chemin de fer avec la plus vive impatience. Mais l'entreprise était colossale, il y avait entre New York et San Francisco plus de 4500 km de distance, et le chemin de fer fut commencé par les deux bouts à la fois, les ingénieurs de l'Est et ceux de l'Ouest, rivalisant d'ardeur à qui finirait le plus grand nombre de kilomètres. Du côté de San Francisco, les travaux ont été exécutés presque entièrement par des Chinois. Le 10 mai 1869, les deux armées d'ouvriers étaient en présence. Le dernier rail de chemin de fer reposant sur une traverse de lauriers et cerclés d'argent venait d'être mis en place. Il n'y avait plus qu'à le fixer à l'aide de deux boulons, envoyés exprès dans ce but, l'une en argent, offert par l'État du Nevada, l'autre en or, argent et fer, fournis par l'État de Arizona. Ils furent enfoncés par les présidents des deux compagnies. Les coups qui devaient achever cette œuvre gigantesque se répercutèrent au même moment dans l'immensité du territoire des États-Unis. Le marteau dont se servaient les deux présidents ayant été mis en communication avec le fil télégraphique. à New York, à San Francisco, à la Nouvelle-Orléans, dans toutes les villes et villages de l'Union, du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est, ont pu connaître à l'instant précis où s'étaient soudés les deux immenses rubans qui réunissaient les deux océans. L'exécution de cette voie ferrée passa alors pour un prodige. Et c'en était un, en effet. Et bien maintenant, ce n'est qu'une seule voie ferrée qui traverse le continent. Ce n'est pas une seule voie ferrée qui traverse le continent, mais bien cinq, sans compter celles qui sont en construction.